J'ai décidé que cette journée soit extraordinaire. Hello ! How are you ? Hello ! Hello ! Are you ready to see pandas ? Yes ! Bon, allons voir ces pandas ! Pandas, géants, ils sont carnivores, ils peuvent être violents et ils peuvent attaquer les humains. Donc on va quand même faire attention. On est des volontaires aujourd'hui. Magnifique ! Très collant. Alors me voici proche d'un panda qui est en train de prendre son petit déjeuner. Vous savez qu'un panda ça mange plus de 15 à 18 kilos de bambou par jour. Donc c'est fainéant comme bestiole. En tout cas c'est craquant quand on l'avait à environ un mètre de nous et on a envie de le prendre dans les bras. Maintenant c'est comme un ours. C'est carnivore et ça peut griffer. Je vais me chercher un kawai parce qu'avec ce temps, pas trop le choix. Quelque chose d'important à noter parce que pour certains je suis sûr que vous vous inquiétez par rapport à ça et vous inquiétez pas, j'ai bien vérifié avant. C'est bien un centre de recherche et non un zoo. Et ce centre de recherche est particulièrement focalisé justement à faire, à sauver les animaux. C'est-à-dire qu'il les récupère dans la nature et il les soigne jusqu'à pouvoir les relâcher. Cette année, donc il y a 42 candas dans ce centre et cette année ils ont relâché 7 pandas déjà en pleine santé. Donc ça c'est quand même super et en tant que volontaire on a dû participer financièrement donc on est plutôt fiers de cette initiative de pouvoir en quelque sorte sauver les pandas. Un chiffre important c'est qu'il reste seulement dans la nature et totalement dans le monde 1800 pandas géants qui sont uniquement en Chine et 85% dans cette région. Et 400 sont justement dans des centres de recherche pour en gros rester en vie. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est une espèce en voie de disparition. Ce qui est un peu dommage, en tout cas ils sont absolument choux. Donc voici Huawei et super marketing. Apparemment marque chinoise avec une sacrée caméra. Donc attention, Apple doit faire attention à cette marque chinoise. Tu testes quoi comme marque là ? Smartisan c'est ça ? Alors c'est Tee quelque chose. Tee de Smartisan. Tee de Smartisan. Tee de Smartisan. Attention il n'y aura plus Apple et Samsung seulement. Les chinois arrivent. Il faut faire gaffe. Anthony l'expert est en train de tester la caméra des Huawei. Apparemment qui est bien meilleure que l'iPhone. Moi je ne trouve pas. Ouais mais attends ça c'est le selfie. Et attends ça c'est la caméra inversée. Ouais ça c'est la caméra inversée. C'est la caméra inversée, c'est pas la caméra directe. On va changer. C'est tout beau là-dessus. Déjà ça m'en filtre à la japonaise là. Ouais. Attends il faut inverser. C'est là qu'on peut. Ça j'en ai pas sponsorisé par Huawei au cas où. Ça va ça ça va. Juste en tête. Avec un iPhone tu peux faire mieux avec lui. C'est vrai ? Ouais. Verdict Anthony l'iPhone est mieux de son pas caméra. Imaginez-vous un marché de 1,3 milliards de personnes. Donc en voyant tout ça avec vraiment une société de consommation. Avec beaucoup, beaucoup d'argent. Voyez-nous quand on voit les Mercedes, les Ferrari, les Cartier, les Louis Vuitton. Puisque toutes les grandes marques sont ici. C'est plus 1% qu'il y a de l'argent. On parle de beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Donc si vous êtes un entrepreneur, je vous invite à regarder du côté de la Chine. Parce qu'il y a des opportunités où vous n'avez aucune idée. Imaginez-vous la France 65 millions, la Chine 1,3 milliards de personnes. Donc on est à Auchan et ça me rappelle mon enfance parce que mes parents faisaient leurs achats ici. J'étais haut comme trois pommes et on achetait des choses qui étaient en bas des étagères parce que c'est ce qui était moins cher. Et je voyais toujours mes parents qui s'engueulaient parce qu'il y avait un budget serré. On était quatre enfants, on ne pouvait pas s'acheter ceci, passer cela. Regardaient chaque petit détail. Et franchement c'était stressant et frustrant. Donc moi j'ai hérité, j'ai grandi dans une famille où l'argent était un problème. Et maintenant pouvoir me balader et aller à travers le monde, amener la personne que j'aime le plus, qui s'appelle Marine, et pouvoir vraiment s'éclater, pouvoir vraiment ne plus compter ses petits euros et me dire « c'est quoi, j'ai envie d'acheter quelque chose, je peux faire ». C'est quand même un sentiment extraordinaire, croyez-moi, de liberté. Donc ça vaut vraiment le coup de travailler là-dessus. Et croyez-moi, au début pendant des années, je me suis dit que c'était impossible pour moi de faire un tour du monde, impossible pour moi de voyager derrière le monde, impossible pour moi de rouler en Porsche, impossible pour moi de ne plus regarder les prix. Et pourtant c'est la réalité. Et ça a commencé par travail personnel. Donc j'avais ce qu'on appelle un plafond financier, ce que la majorité des gens ont. Et ça commence par travailler son programme intérieur. Et ensuite commencer avant de comprendre les principes d'enrichissement. Donc si vous êtes actuellement un petit peu coincé au niveau de finances, ou même ça va bien mais vous pouvez passer au niveau supérieur, sachez que tout peut changer. Sachez sincèrement que vos finances peuvent changer. C'est une question d'apprendre ce jeu. Et on l'apprend pas à l'école, mais on peut l'apprendre. Donc ça commence par ses croyances, ça commence par son monde intérieur. Et ensuite ça continue par comprendre les principes d'enrichissement. Ce que j'ai appris à maîtriser avec les années, que j'enseigne maintenant dans mes séminaires, mais en tout cas je veux vous dire à quel point ça me rappelle quand je vois le contraste que je me sens très libre de pouvoir plus regarder les prix, voyager où je veux dans le monde, sans réfléchir, sans poser des questions. Et je vous invite à aussi croire ça et surtout à commencer à travailler là-dessus parce que tout est possible. On est en train de faire la queue et comme cette petite actuellement, qui a environ trois ans, je me rappelle que j'étais assis sur ce même caddie et je voyais mes parents s'engueuler et stresser à propos de l'argent. Ils disaient comment on va payer ceci, on a trop pris, comment on va payer ceci. Il y avait mon père qui transpirait par rapport à ça et s'engueulait. Et donc ça a généré, j'ai associé émotionnellement dans mon cerveau que l'argent était mal, que l'argent était stress. Et donc quand j'ai plus tard voulu gagner de l'argent, j'avais comme un conflit à l'intérieur de moi. Parce que mon cerveau me disait attention, l'argent c'est mal, l'argent c'est stress. On n'essaie pas d'en gagner plus. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait que je commence à associer l'argent à quelque chose de positif. J'ai commencé à comprendre comment mon cerveau fonctionne, comment mes émotions fonctionnent, comment elle lie les choses aux émotions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tout doucement changer et à créer un nouveau programme intérieur. Ce que j'appelle un programme intérieur. Et je commençais à associer que l'argent était quelque chose de bien pour moi. C'était positif que je pouvais faire du bien autour de moi. Je pouvais donner dans l'humanitaire, que je pouvais voyager à travers le monde, que je pouvais offrir des cadeaux aux personnes que j'aimais. Et une fois que j'ai fait ça, tout a changé. Mes revenus ont fait littéralement fois 30 dans l'espace de 10 ans. Et je peux vous dire, parce que si moi j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Et croyez-moi, on en a des choses associées négativement à l'argent, pas vrai ? C'est la chose la plus critiquée dans la société, à la télé, dans les films, à la radio, dans les news. Donc croyez-moi, il y a vraiment un chantier là-dessus. Donc si vous voulez vraiment passer vos finances au niveau supérieur, vous devez vraiment prendre le taureau par les cornes et apprendre à reprogrammer votre esprit et associer l'argent à quelque chose de positif. Une fois que vous faites ça et que vous apprenez aussi les clés, les principes d'enregistrement, je peux vous garantir, il n'y a plus de limites possibles dans votre vie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !